Les goûters de peignoirs, pensez ce qui m'arrive. Le gars Max Pagné qui m'appelle, fabricant de tout en Loire, il m'appelle et il avait gagné un voyage à Bordeaux. Alors moi j'ai dit, à Bordeaux, bah dis j'allais m'écouter ça. Moi je bois que du beurton. Meuve là partie avec maman, on était parti au Côte d'Alix. Oh, bah dis qu'on arrive l'altralala. Ils nous ont mis des peignoirs tout en blanc. On a commencé à boire du Merlot, on a mis maman dans la piscine. C'est là où ça commençait avec les problèmes qu'ils arrivent. Maman dans la piscine, elle était comme ça. Une piscine de Merlot, ils appelaient ça de la vinothérapie. Oh, bah je dis Max Pagné, quoi que c'est qu'ils nous ont emmenés là-dedans. La maman qui boit la danse 3-4 fois, c'est quand même ça le produit. Et puis les filles, elles sont occupées de nous, elles nous ont mis des grains de raisin autour de nous, tout ça, des grappes entières. Ils nous en ont mis dans des piscines, tout ça. Je dis, oh bah qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Eh bah on va passer à table. On passe à table. Il y avait râme à manger dans la siette. Moi qui ai habité un petit peu, on a l'habitude de manger un peu de crocs de cochon. Il y avait râme à manger dans la siette. Penses-tu, on a passé 3 jours à se mettre le cul dans des baignoires de Marbre et de Rézogne. Résultat, on a râme à manger, on a montré, il paraît que ça coûte une fortune. Penses-tu ? On rentre, on se met sur la Loire, sur la Gabard. Et puis il y a le père Péloir qui passe par là, le Max Pagné qui arrive, on se remet à boire un coup. On ouvre une bonne bouteille de champigny. Et puis là, bah les gars, bien parti, on en voit une, on en voit deux, on en voit trois, on en voit quatre. Dix, c'était inarrêtable. On avait l'impression que la bouteille, il y en a un feu qui était caché dedans. Résultat, au bout d'au moins, on était au moins 400 bouteilles de champigny plus loin, Nouvellaparty a inventé l'écho d'alé de saumur. Résultat, là ça en appelait ça, la vinothérapie de l'intérieur. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de participer à la vinothérapie de l'intérieur. Vous prenez tous une bonne bolette de champigny. Ça c'est comme ça qu'il faut commencer. Ensuite, vous vous mettez comme ça, on va commencer à travailler le travail du coude. Parce que c'est le pute. Alors dans un premier temps, on ouvre la bouteille avec la main droite. Ça fait travailler le poignet. Ensuite, quand on commence à dépoucher la bouteille, ça fait travailler toute l'épaule. Bon bah déjà, si on fait une bouteille de la main droite, une bouteille de la main gauche, on a fait travailler tout l'avant en du haut. Pensez donc qu'on ne s'est pas arrêté là. On a pris le verre de champigny, on s'est mis en face à face. Et puis on a commencé à rentrer la boulée à l'intérieur. Penses-tu que c'est bon, Berton ? Résultat, quand c'est rentré à l'intérieur, j'ai l'impression que ça nous a redigoré. Et bah comment qu'on a appelé ça avec le père Péloir ? Et bah on a appelé ça la vinothérapie de l'intérieur. Alors mesdames et messieurs ici présents, c'est de Saint-Vincent. Ça ne sert à rien d'aller à la Côte-à-Lix. Vous êtes ici, dans une des plus belles régions du monde. Bon, ça s'appelle la Vallée de la Loire. Vous prenez du saumur champigny, ça ne marche pas avec les autres. Je suis désolé. Et ça s'appelle la vinothérapie de l'intérieur. À quoi que ça sert d'aller chercher ailleurs ? Si chez nous, ce qu'on a, c'est ce qu'il y a de meilleur. Un bon salut de la Loire ! Merci beaucoup, d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements